Sous-titrage ST' 501 Parce qu'elle n'a pas mis 2000 ans et demi à arriver Et je soupçonne de la poste d'avoir entendu mes prières Et d'avoir accéléré le rythme tout simplement Alors ce mois-ci, on a eu encore une Nyon Box carré Je ne sais pas si c'est devenu le design habituel Mais en tout cas, ça fait deux mois qu'on a une Nyon Box carré comme ça On va se munir tout de suite du petit baguette magique du 9.3 Pour pouvoir ouvrir tout ça Elle est bien remplie, elle a l'air Parce que je vois que le couvercle est un peu rebondi Alors ce côté-là Evidemment si je regarde, ça va mieux Ok, alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Je vous laisse découvrir avec moi Ce papier, il y a marqué C'est Itadakima C'est la formule de politesse qu'on dit quand on va manger Là, le petit fascicule qu'on va lire après pour deviner ce qu'il y a à l'intérieur Donc alors, sur ce petit truc, Itadakima On va voir son art Alors, déjà je viens de voir ce qu'il y a derrière Vous pouvez voir aussi je suppose On a des sushis, de la soupe miso, des onigiri, des baguettes Et des persos Et là pour l'instant je reconnais Peut-être Gintama ici Gintoki de Gintama Sinon les autres ça me dit rien On va voir tout ça Alors on commence par Ceci Qui vient de Shugeki no Soma je crois Food Wars je crois que ça s'appelle D'international Alors je n'ai aucune idée de ce que c'est Ah c'est une assiette C'est complètement une assiette En plastique Magnifique C'est la première fois je crois qu'on a une assiette comme ça Ensuite on a D'Agafi Kashi Cet anime que j'avais complètement oublié En fait c'est un Pour vous résumer un petit peu l'histoire C'est un garçon qui tient une petite boutique de bonbons Qu'il a hérité de son père Et cette fille là qui est l'héritière D'un grand empire du bonbon et tout ça Donc la fille débarque chez le petit garçon Pour lui dire d'essayer de vendre des bonbons Parce que le petit garçon n'a pas du temps envie de vendre des bonbons Et donc c'est plein d'histoires Mais c'est surtout pour vendre de la bouffe en général C'est un anime vraiment axé sur les bonbons, la bouffe et tout ça Ce serait un peu l'anime de Candysan je dirais Et du coup on a une espèce de pochette Sympathique Je sais pas ce que je vais refaire mais c'est sympa Ensuite on a... Je sais pas Sûrement pour faire du faux shiki Foukin Foukin Je sais pas On a des petits aromas dessus Je vais essayer de vous montrer de plus près Voilà Alors je sais pas Sûrement pour emballer On verra ça dans le fascicule Ah ! On a tout un assortiment de petits bonbons Voilà que je vous montre Dont Hanumaibo qui est Et ça là, l'espèce de grand truc Ça c'est beaucoup dans le manga d'Agashi Le manga sur les bonbons On a... je crois que c'est des chips derrière Ça le truc avec la pièce je connais pas La boule là je connais pas non plus Et des espèces de bonbons en pilule derrière C'est très bizarre On va goûter tout ça après Alors... qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ah ! On a... Une petite coupelle Je pense que c'est une petite coupelle Dragon Ball Et c'est Freezer Alors vous voyez pas bien C'est incrusté à l'intérieur en réalité Voilà Donc une petite coupelle à sauce Et apparemment quand on met la sauce Ça fait les dessins de Freezer à l'intérieur Très sympa J'aime bien... voilà Faut le dire j'aime bien Quand c'est une box axée sur la bouffe Voilà Ensuite on a... Ça qui a rien à voir C'est Kaneki il me semble C'est pour les clés Voilà C'est... Kaneki clé C'est... De Tokyo Ghoul Euh voilà Pour cacher les clés On passe à... Ça que je regarde depuis tout à l'heure Donc c'est euh... Gintoki De Gintama Et donc c'est un puzzle Un puzzle Un puzzle de Gintoki Et bah... J'aime bien Gintama Donc forcément je vais le faire Mais... Un puzzle quoi Voilà quoi Et enfin On a ça... Qui me dit mais rien du tout Je connais pas Fudokan... Tena Fudokan Tena Je sais pas du tout ce que c'est Euh... Ah ça s'ouvre comme ça Ah d'accord Les petits Tupperware voyez-vous Et donc avec un renard euh... Je suppose que c'est un renard Un qui est pas content du tout Je connaissais pas du tout ce... Ce personnage En tout cas la boîte est super belle Tout ça pour deux Tupperware au final Mais en tout cas la boîte est super belle Et on en arrive à la fin de cette ouverture La boîte ne me respecte pas Voilà Ça arrive C'est juste qui arrive On va passer tout de suite à la lecture du fascicule Que pouvait-on avoir dans cette euh... Box de euh... Février Et bien on avait donc L'assiette euh... Food Wars Euh... La pochette de Dagashi Kashi Le protège-clé de Tokyo Ghoul Les deux boîtes à repas à Gritsuko Que je connaissais pas Euh... Apparemment c'est un Pandaru en fait Et c'est un animé sur Netflix Pourquoi pas Le puzzle de Kintama Les euh... Petites euh... Les petites coupelles euh... Là de Freezer Mais on pouvait avoir apparemment La Dragon Ball À quatre étoiles Et beau Et le... Foukin donc Que je savais pas ce que c'était Le truc qui est là Euh... C'est un petit torchon japonais Fabriqué en coton Très léger Et de grande qualité Donc c'est un torchon en fait Moi je croyais que c'était pour faire euh... Pour emballer des cadeaux et tout ça Ensuite on a eu la sélection de friandises d'Agashi Kashi Donc comme je vous parlais tout à l'heure C'est un animé qui parle de bouffe Forcément Donc euh... Il y a plusieurs choses Il y a du... Il y a donc le Maibo qui est au Natto Le Natto euh... C'est le... Les haricots de soja euh... Fermentés Les frites sont... Les frites euh... Les chips sont euh... Au poulet Les espèces de pilules euh... Bizarres là C'est des bonbons Ça s'appelle les Puchi Puchi Uranai Je connaissais pas Je connaissais pas La boule Enfin la boule C'est des Yatamen Je sais pas du tout ce que c'est C'est pas une boule en fait C'est un récession Et le... Le truc de Yen là apparemment C'est un Yen en chocolat C'est un peu comme nous Quand on a les euros en chocolat Là bah ils ont les Yen en chocolat Forcément Voilà un peu pour ce qu'on... Ce qu'on pouvait avoir euh... Dans cette box Qui ma fois euh... Me plaît beaucoup Enfin c'est un rand Ça allait dire Mais euh... Aussi parce que voilà On a un panel divers et varié On a à la fois euh... Des trucs d'animés Qui sont combinés A des trucs de la vie de tous les jours Et ça c'est cool Et aussi euh... Bon on a un puzzle Et un truc de clé Et la pochette La pochette Attention parce que la pochette J'ai pas détaillé Parce que moi forcément Les pochettes J'en fous Mais dans la pochette En fait Il y a des mini poches encore Pour ranger des trucs un peu Un peu plus petits Et... Et la pochette Elle a l'air costaud quand même Voilà pour un petit peu Les objets qu'on pouvait avoir à l'intérieur Maintenant on va passer à la découverte du Japon De ce mois-ci Donc tous les mois Apprenez-en un peu plus Sur la culture du Japon Les règles pendant le repas Donc on va parler du Itadakimasu Qui est marqué euh... Là-bas derrière Donc Ce mois-ci L'Union Box a pour thématique La cuisine et la nourriture japonaise Avec un thème Itadakimasu Vous avez peut-être déjà entendu cette expression Si vous regardez les animés en VO évidemment Mais savez-vous ce qu'elle signifie ? Nous avons... Nous allons vous donner quelques détails Sur les expressions Et les règles à respecter Lors d'un repas au Japon Donc Itadakimasu Est l'une des expressions Les plus connues Dans la langue japonaise Bien souvent Elle est traduite par bon appétit Puisqu'on l'utilise au début de chaque repas Mais sa signification Est en réalité bien différente Itadakimasu Il vient du verbe Itadaku Qui veut dire Recevoir Elle sert à remercier la personne Qui a préparé le repas Mais plus globalement A remercier la nature De nous permettre de nourrir Et de vivre grâce à elle Itadakimasu C'est une dimension presque spirituelle Donc on dit Itadakimasu au début d'un repas Sauf la personne qui a préparé le repas Parce que voilà C'est à elle qu'on dit Itadakimasu Parce qu'on leur remercie elle du repas Après on peut remercier la nature Comme c'est dit Mais bon Quand tu vas à Carrefour A acheter ton poulet Et tes frites Est-ce que tu remercies vraiment la nature là ? Je suis pas sûr Enfin Goshisosama Une autre expression importante à connaître Et Goshisosama C'est difficile à dire Que l'on emploie à la fin d'un repas Les kanji chi et so veulent dire courir Les caractères go et sama sont honorifiques Autrefois pour préparer un repas Il fallait courir pour chasser ou aller à la montagne Pour récolter les fruits et les légumes Cette expression est donc à remercier Les personnes qui ont contribué à préparer ce repas En sortant d'un restaurant au Japon On dit toujours Goshisosama C'est la même chose si vous êtes invité à manger chez quelqu'un Bien évidemment Ensuite on a quelque chose d'intéressant C'est sur l'utilisation des baguettes Comme dans beaucoup d'autres pays Les repas sont très codifiés au Japon Il y a des choses à faire et à ne pas faire avec les baguettes Par exemple Si vous allez au Japon Si vous utilisez des baguettes de temps en temps Voici quelques règles qui pourront vous être utiles Des baguettes Quelques règles sur les baguettes qui pourront vous être utiles L'une des plus importantes Ne plantez jamais vos baguettes dans le riz Car cela fait penser à une tombe En fait quand vous avez le bol de riz par exemple Et que vous plantez les baguettes droites Ca fait penser à l'encens qu'on met sur les tombes Voilà Tout aisement Et Ce doit porter malheur un truc du genre Ne piquez pas la nourriture avec vos baguettes pour la saisir Ca très important parce que j'en ai vu faire Ne plantez pas la baguette en vous disant ça C'est bon Les mecs ils ont pas fourchette Ils ont une baguette Y'a qu'une pointe on plante Nan c'est pas un harpon les gars Calmez vous Ne faites pas ça Ne faites pas ça Prenez la avec les deux Voilà Entraînez vous Ou achetez Il existe un petit bout de plastique pour les enfants Que vous glissez vos baguettes dedans Et ça vous aide à faire une passe en réalité Ne pointez pas une autre personne avec vos baguettes Ca pareil Il ne faut pas prendre en même temps Qu'une autre personne de la nourriture avec les baguettes Cela en effet ressemble à un rituel Réalisé lors des enterrements Alors lors des enterrements On brûle le corps et on garde les os Les os en fait sont ramassés avec des baguettes Par les membres de la famille Et placés dans une urne Donc encore quelque chose de très Très joyeux Au Japon lors des repas des différents Mais sont souvent placés au centre de la table Ils sont communs à tous Il est mal vu d'hésiter En plaçant ces baguettes au dessus De toutes les assiettes On prend le morceau qui est le plus près de nous On choisit pas le morceau qui est forcément le plus gros Moi je fais ça Mais faut pas faire ça Ca se fait pas Faut pas prendre le morceau le plus gros Le plus beau Le plus bon machin Faut prendre celui qui est le plus proche de nous On le prend on le met dans son assiette Et après on le porte à la bouche Il existe encore beaucoup d'autres règles Mais celles-ci sont les principales Et vous permettront de ne pas choquer Vos amis japonais Lors d'un repas Effectivement il y a un paquet d'autres règles Comme par exemple Ne pas Ne pas faire l'idiot avec les baguettes Ne pas les mettre d'un côté ou de l'autre Du bol Non quand on a fini On les place sur le bol Et c'est terminé Ne pas les mettre dans la bouche comme ça Ne pas les laisser dans la bouche Ne pas les mettre dans les trous de nez Des trucs un petit peu débiles comme ça Après c'est surtout On se passe pas la nourriture de baguette à baguette Ca c'est interdit Quand on prend de la nourriture On la prend On la met dans son assiette Et après on la porte à la bouche On la prend pas du présentoir Jusqu'à notre bouche directement Ca c'est interdit Et vous avez un paquet d'autres choses Qui ont été expliquées dans plein de vidéos sur Youtube Et voilà Donc pour MZUME Cette box était très 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 sympathique J'ai beaucoup aimé cette box Qui change un peu d'habitude Puisque voilà L'accent a été donné sur les objets Qu'on peut avoir pour la cuisine Même si je suis pas sûr qu'on utilise une trousse pour la cuisine Bref J'ai beaucoup aimé cette box Si vous aussi vous l'avez aimé Dites le moi dans les commentaires Lâchez un pouce N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et partagez moi tout ça Avec des gens qui apprécient Ma vie, mon travail, mon oeuvre Je dirais tout simplement Peut-être que c'est une bonne condition Youtubeur Je ne sais pas Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise condition Je dirais que c'est là où on nous attend C'est un moment donné Un tournant dans la vie On reçoit On a le reflet On parle comme un miroir Pour trouver sa voix Un petit peu dans ce monde Étrange qui est Internet Voilà Je vous laisse Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Voilà Allez tcho Vous avez été d'une aide précieuse Néanmoins Je ne peux pas vous laisser tout savoir Il va falloir Oublier Oh merde Je me suis encore trompé Euh Les issues de secours se trouvent ici Ici Et ici Pour plus d'informations Consultez Votre notice Qui est placée sous votre siège Youtubeur Voilà Allez merci